Qu'est-ce que j'ai fait pour faire genre ? Pour faire genre... On m'a dit qu'il y avait un beau gosse là, du coup je lui fais un petit coup. Alors, mon parcours, comme beaucoup, j'ai commencé le théâtre très très jeune. Derrière, j'ai fait une école... J'ai fait une fac Art du spectacle Options Cinéma à Paris 8. Ensuite, j'ai fait une licence de lettres modernes. Et puis après, j'ai enfin réussi à me payer mon école de théâtre. Donc j'ai fait 4 ans d'école de théâtre à Paris, l'école de théâtre Artefact. Le but ayant toujours été de devenir metteur en scène. J'ai jamais eu vraiment l'ambition de devenir comédienne. Pour moi, c'était une façon d'approcher la mise en scène en étant comédienne. À côté, je fais de l'improvisation, donc je monte quand même sur scène en tant que comédienne. Mais dans des spectacles d'improvisation avec ma troupe qui s'appelle Pouding Dong. Venez nous voir ! J'ai tendance à rejeter l'intellectuel. Pour moi, le comédien est un travailleur manuel et pas un travailleur intellectuel. J'essaye d'aider les élèves à sortir de leur tête. Je pense que tu peux réfléchir quand t'es pas sur le plateau. Je pense que quand t'es sur le plateau, il faut couper le cerveau et laisser le corps t'emmener quelque part. C'est souvent, en fait, le manque des comédiens débutants. C'est qu'ils ont un manque de corps. Donc j'accentue vachement au début de l'année tout ce qui est exercice, etc. sur le travail du corps. On travaille sur la situation. Moi, je suis obsédée par la situation plus que par l'état du personnage. C'est la situation qui va tout dicter. Ensuite, j'essaye d'être très exigeante parce que j'estime que c'est pas parce qu'on fait du théâtre amateur qu'il faut le faire de façon touristique. Mais j'aime quand même qu'on se marre dans mes cours. Donc j'essaye de trouver un équilibre entre loisirs et travail. Mais je pense que c'est important quand même que les gens qui s'inscrivent à des cours, bien qu'ils soient amateurs, comprennent que c'est un engagement sur l'année parce qu'on travaille en équipe. Et il faut toujours penser aux autres, en fait, de son groupe. Donc voilà, c'est ça ma pédagogie. J'ai monté tellement de choses différentes au cours Clément. En fait, je vais flasher sur un texte et je vais me dire j'ai une idée pour ce texte. C'est-à-dire que je vais lire, je lis beaucoup de texte, etc. Là, par exemple, j'ai lu une BD et je me suis dit mais ça, ça peut marcher. Je me dis cette scène-là, il faudrait faire telle lumière, tel truc. Donc je me dis OK, OK, je vais partir sur cette pièce parce que j'ai une idée. Donc moi, j'ai monté du Shakespeare, j'ai monté du Horowitz. Donc vraiment, j'ai fait un peu de rib une année avec des découvertes. Je fais Gogol et puis je fais Jaoui Bakri. Et puis aussi, je pense qu'il faut laisser aussi le temps au début de l'année aux élèves de nous inspirer un minimum parce qu'en fonction des élèves qu'on a, on ne va pas choisir les mêmes textes. En tout cas, dans mes mises en scène, en général, j'essaie d'être le plus moderne possible. Je dirais que s'il y a un truc, vraiment, c'est qu'on ne jouera pas avec moi un musée façon musée. Si on joue un musée, je vais le rock'n'rolliser. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.